La matinale d'Europe 1 Nico Salliagas On commence la semaine dans la bonne humeur avec la revue de Presque et Nicolas Canteloup C'est Presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup qui arrive en courant Allez on démarre par le titre principal de l'actu par Nikos bien sûr Ouais salut à tous c'est le morning d'Europe 1 une matinée spéciale vous l'avez compris un événement exceptionnel c'est mon birthday, mon birthday d'anniversaire de 50 ans après 50 Shaves of Grey c'est 50 Years of Grey c'est aussi il faut le préciser, de façon très accessoire et annexe, mais c'est aussi le birthday de notre ami le Lot Cabrol on ne dira pas son âge bien sûr mais au moment je vous le dis chers auditeurs au moment de la grande bataille de Verdun pendant cette foutue guerre de 14 Jean-Michel Clémenceau était bien content de les avoir les bulletins de météo de Mont-Lolo on passe du temps on passe du temps qui passe au temps qu'il fait la vie est ainsi faite j'ai présenté mon cher Nikos plus de 200 000 bulletins météo dont il faut le noter cher David Abiquaire 27 avaient des prévisions des prévisions justes et réussies ça reste un bon bilan j'ai eu bonjour à Vestin Arouette au passage qui est à travers le Hublot je sais pas pourquoi je dis ça mais il passe donc je le dis ça fait partie du paysage on est impressionné d'une réserve on va passer les animaux parce qu'il y a des dinosoires qui restent oui donc je vous dis excusez-moi ces digressions c'est mon anniversaire je fais un peu ce que je veux ça passe vite quand même hein mon Lolo oui oui Lolo allez on se reprend même si on a la michette au bord des yeux putain ça fait chier quand même 50 ans quand même la seule chose qui me console c'est que j'ai à peine la moitié de Michel Drucker et que lui bosse encore aussi en tout cas s'il y a une super ambiance ce matin pour nos anniversaires respectifs mon Lolo il y a les équipes qu'on adore il y a les amis et puis je salue quand même la présence des pompiers de Paris merci les gars d'être là merci d'être venus mais comment ça ils sont convoqués au 15 août pourquoi ? mais au cas où Lolo Cabrol soufflerait les bougies de son gâteau avec ce qu'il a descendu ce matin il peut nous faire une Notre-Dame de Paris sur l'immeuble d'Europe 1 allez soyons sérieux l'info surround ce sont les soucis les soucis judiciaires on se reprend c'est quand même l'actu c'est quand même l'actu qui est notre coeur de métier c'est notre clé de vertébrale donc l'actu c'est quoi ? les soucis judiciaires de Patrick Balkany eh ben tiens le voilà justement bonjour Patrick Balkany happy birthday to you happy birthday to you voilà je vous ai fait un petit panier garni cher Nico Saliagas voilà c'est pour vous il y a une Rolls Blanche des Rolex une mallette de billets de 500 et voici les clés de mon du riyad enfin votre riyad à Maracane non mais attendez il ne peut pas accepter Nico ça ne va pas donc c'est Maracane vous vous rendez compte à la radio ça va très bien Jean-Gilles Leclerc il faut que je m'en débarrasse au plus vite de toute façon tout est déjà à son nom voilà c'est à vous Nico tout est à vous en tout cas c'est ce que je dirais cet après-midi au tribunal vous mettez dans l'embarras petite parenthèse je suis nommé ce soir en Molière sur France 2 22h45 j'espère que je serai nommé comme meilleur comédien pour ma composition dans Je suis innocent la pièce que je joue depuis 20 ans ce serait mérité un guichet fermé un pognon fermé un tout fermé ah oui vous le méritez après les tragiques événements survenus au Bénin se pose la question du tourisme dans les zones à risque le parc où s'étaient rendus les deux touristes enlevés était-il dangereux ? Didier François vous êtes grand reporter à Europe 1 on vous écoute bonjour alors salut salut Julie oui alors c'est une question compliquée les zones à risque les zones à risque les situations bougent en permanence donc la cartographie est difficile à cerner du coup il faut très bien se renseigner avant de faire du tourisme mais évidemment la Syrie ou l'Iémen en ce moment c'est pas le meilleur endroit pour poser son transat t'es commandé une pilacolada bon oui mais vous qui êtes bien informé il y a d'autres endroits à éviter absolument alors éviter absolument effectivement il y a d'autres endroits il y a Disneyland Disneyland franchement il ne faut pas y aller je suis allé il y a des enfants qui braillent partout la bouffée dégueulasse les manèges honnêtement il y en a 4 ou 5 qui valent le coup mais à part ça il ne faut pas y aller et puis il y a leur espèce de musique de musique qui rend dingue oh putain il ne faut pas y aller c'est celle-là la musique de l'enfer merci la régie pardon Julie je m'ai permis d'intervenir Nicolas Marais bonjour alors éclairez-nous un petit peu tiens ça tombe bien on imagine que les pays à l'économie fragile sont les pays qui sont le plus à risque c'est ça évidemment Julie du coup la meilleure zone pour faire du tourisme c'est Francfort je voulais révéler ma frère technique pour faire Nicolas Marais je vais moucher une narine je vais moucher en même temps des fois il y a des frères voilà donc Francfort c'est une culture passionnante on prendrait beaucoup de plaisir à visiter visiter les sièges sociaux de la Louvre França ou de Volkswagen les succursales succursales d'établissements bancaires ou encore le musée du Dutch Park d'ailleurs voilà Nico c'est mon cadeau deux invitations pour le musée du Dutch Park à Francfort on y va ensemble ce week-end il faut y être à l'ouverture à 5h du matin je vous présenterai les soeurs Kukichmuth Greta et Frida Kukichmuth vous allez vous régaler Nico quel beau cadeau d'anniversaire vraiment allez on va revenir sur cette polémique le président devait-il accueillir les deux touristes enlevés au Bénin à leur retour sur le tarmac de Villain-Coublet Emmanuel Macron bonjour bonjour à toutes et à tous oui forcément on va beaucoup moins rire avec moi vous l'avez compris et bien bon anniversaire à vous chers Nico en télé vous faites 50 minutes inside alors qu'en vrai vous avez 50 minutes 50 années inside mais outside vous faites beaucoup moins c'est gentil pour lui alors revenons aux otages c'est vrai que c'est pas malin d'aller dans des territoires dangereux c'est pas malin oui d'ailleurs je le redis à mes compatriotes cette semaine sur le site martyrepascher.com il y a une semaine en Syrie à Damas pension complète non pardon j'ai mal lu pension complètement détruite pour 250 euros la semaine alors c'est vrai que là-bas j'y suis allé tout est détruit il n'y a plus un hôtel qui vient de vous arrêtez arrêtez c'est à ton ça c'est du LBD pour t'impos il faut arrêter avec ça alors monsieur le président reprenez merci cher Didier François pour cette intervention bref n'y allez pas pareil pour le trekking à Islamabad ou le saut en parachute en Corée du Nord ou la kurde bien-être à Fallujah qu'est-ce que ça peut être con un touriste ces touristes ils voulaient simplement visiter le parc Tangerie oui mais écoutez il y a d'autres parcs à visiter il y a le parc Astérix qui est très bien et puis ça m'éviterait de passer mes week-ends de la ville à coubler puis il y a quand même d'autres destinations vacances je pense au club de Djerba à part un coup de soleil sur le cul on risque pas grand chose vous voyez je suis prêt à fournir même la biafine si vous le souhaitez alors quels sont les endroits à éviter les véritables zones à risque mais écoutez on les connait tous ces endroits il suffit d'aller sur le site du quai d'Orsay il y a le Bénin il y a l'Afghanistan Kaboul Mossoul Marseille le Soudan la Creuse la Creuse et des conseillers pour des vacances c'est risqué la Creuse ah bah vous risquez de vous faire chier oui oh là là merci monsieur le président on adore nos auditeurs qui habitent dans la Creuse je suis d'audience dans la Creuse Jean-Pierre Raffarin est de tous les meetings pour soutenir Nathalie Loiseau on l'accueille tout de suite bonjour Jean-Pierre Raffarin bonjour c'est Jean-Pierre Raffarin c'est pas arrière alors la campagne est officiellement ouverte depuis aujourd'hui il serait peut-être temps qu'elle décolle cette campagne mais écoutez Nathalie Loiseau Nathalie va décoller elle va déployer ses ailes tel un albatros pour survoler cette campagne et atterrir en douceur sur Bruxelles excusez-moi mais l'albatros c'est l'oiseau qui est connu pour mal décoller et surtout se cracher à l'atterrissage oui c'est ta dessein tu es tout à fait ce que j'ai dit excusez-moi excusez-moi je suis là c'est moi c'est moi qui ? oui c'est moi alors ? c'est qui ? mais c'est Nathalie Loiseau je suis quand même tête de liste je vous écoute depuis ce matin j'ai un petit peu soupé de vos critiques permanentes est-ce qu'on peut parler de ce qui me passionne les français c'est-à-dire l'Europe l'Europe c'est important vous savez l'Europe monsieur Eliega c'est grec je crois et la Grèce vous me laissez terminer tout de même j'ai l'air pour m'exprimer la Grèce que je sache c'est l'Europe l'Europe que je souhaite bien sûr développer alors je ne suis pas venu de ma vie monsieur Eliega pour vos anniversaires respectifs je vous offre deux places pour mon meeting de 5h ce soir à Tourcoing non on ne dit pas Tourcoing on dit Tourcoing oui mais écoutez écoutez moi je sais je suis une Neuilly je connais très bien Neuilly Versailles je ne connais pas toutes les grandes villes d'Europe en tout cas je sais que Tourcoing ou Tourcoing on est là à côté du Droubex oui écoutez je connais quand même un petit peu ma géographie on va vous laisser merci madame Loiseau merci monsieur vous serez invité quel bonheur la SNCF recrute aujourd'hui et demain un grand forum est ouvert on reçoit le représentant SNCF bonjour monsieur Régis oui bonjour c'est formidable que la SNCF recrute cela dit c'est essentiellement pour compenser les départs à la retraite bah oui Maline faut bien remplacer tous les vieux cheminots ces vieillards de 42 43 voire 44 ans qui méritent enfin se reposer ils partent à la retraite à 44 ans oui oh 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 minute pas d'ironie là t'as déjà conduit un TGV la vedette ah non moi jamais jamais ouais bah 44 ans c'est la je limite vous bossez vous après 50 ans monsieur Eliagas oui oh la vedette il a rien complet avec du jeu lui fallait bosser chez nous à la SNCF vous seriez déjà en slibard sur une plage de Mykonos depuis 8 ans bref après 44 ans tu peux plus piloter un TGV t'es les suivi ah puis de toute façon c'est pas le sujet le sujet c'est que la SNCF recrute regardez il y a plein de candidats ils attendent tous à reprendre vos SNCF c'est bon bientôt les gars mais faut avoir les compétences tu peux rejoindre une entreprise qui fait rêver le Real de Madrid du service public un pâti c'est la SNCF ça vous tente la SNCF alors moi j'ai lu Parisia ce matin les candidats sont évalués grâce à un escape game c'est moderne ça dit donc c'est pas le jeu le plus important le plus important pour intégrer la SNCF c'est le on teste les candidats sur le 1, 2, 3 soleil le jeu où on doit s'arrêter dans la seconde quand la personne qui dit 1, 2, 3 soleil se retourne le 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 le jeu là que j'expliquais c'est pour quoi faire ce jeu là où on se retourne c'est pour voir qui est capable de s'arrêter de débrayer dans la seconde on joue on a adapté le jeu c'est le 1, 2, 3 la grève si t'es immobile t'as gagné 1, 2, 3 la grève faut pas bouger allez on le fait tous attention 1, 2, 3 la grève on est tous capables de bosser à la SNCF on a compris on a compris il y a des potentiels de cheminots à l'Europe merci beaucoup vive la grève et vive Nicolas Conteloup et de la part de toute l'équipe ça me touche beaucoup à Nico c'est un petit cadeau à Laurent pour leur anniversaire alors on sait ce que c'est microphone c'est magnifique c'est un micro en cristal un micro en cristal non non c'est du plastoc d'accord c'est un micro en plastoc il y a marqué Nico 50 ans et en grec bon anniversaire il y a marqué en grec pour vous aussi Laurent il y a marqué 200 000 météos PPP PPP 200 000 météos alors merci les amis merci pour toute cette bienveillance merci non pas PPP du tout il a pas d'âge il a pas d'âge papa et je voudrais aussi un mot mon cher Nicolas pour vos auteurs Philippe Carvelière Laurent Bassillon Arnaud Demanche les voilà ils sont régis aujourd'hui et Julie merci merci pour cette surprise